Bonjour, nous débutons ce journal avec 30 minutes de retard, vous le savez, c'est suite à la rétransmission en direct de la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et les officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Au sommaire, chose promise, chose due pour la défense du territoire national et la souveraineté de l'État, l'IFRDC vient de gonfler les effectifs dans la province de Litori à Bounia pour la traque de groupes terroristes à suivre en début de ce journal. Vous suivrez également en début de ce journal, convocation de l'ambassadeur de Kenya qui défraie la chronique suite aux propos tenus par l'ancien vice-président kenyan qui a fini par s'excuser suite à ses propos désobligeants. Réfléchir sur la conservation et la protection de la biodiversité, c'est le but de la 33e réunion de la commission des pays des forêts d'Afrique centrale COMIFA tenue à Douala au Cameroun. A suivre également dans ce journal, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information et c'est parti pour ce journal. Les FRDC viennent de gonfler les effectifs dans la province de Litori, des unités commandos viennent d'être envoyées en renfort à Bounia pour traquer les éléments des groupes CODECO, FPIC et ADEF, un commentaire signé Joseph-Oscar Mbalcaïch. C'est une colonne de véhicules qui a fait son entrée dans la ville de Bounia. Des centaines de milliers d'hommes en uniforme ont été déployés en renfort aux unités déjà sur place dans la province de Litori. Visiblement, ces commandos veulent en finir avec la barbarie des groupes armés locaux et étrangers qui sévissent dans cette partie du pays. Force des armés de la République des moitié du Congo, notre dévice n'est jamais arrivé au Congo. Un signal fort vient ainsi d'être donné. Les éléments des groupes CODECO, FPIC, Tchinyamoulima et ADEF sont donc avertis. Pour les commandements du secteur opérationnel, la discipline et le respect des droits de l'homme constituent la mère des armées. L'arrivée des militaires s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des FRDC. C'est dans ce cadre que vous voyez ces jeunes gens, des jeunes commandos formés à la base des caminans et qui avoisinent la taille de plus d'un régiment. Ils viennent ajouter la force et l'énergie. Décidément, les hommes du lieutenant Luboyan Kachama, Johnny, veulent mériter de la patrie et pacifier ainsi cette partie de la République. 14 provinces de l'RDC se préparent pour les élections des gouverneurs à l'Assemblée nationale. Les caucus des députés nationaux de l'Omami veulent en savoir sur le choix de candidats de l'Union sacrée. Ils ont reçu des explications claires et précises auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement. Mais bien avant, Christophe Mbosso a eu des discussions avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de ripostes contre la Covid-19 sur le variant Omicron, qui est presque arrivé au niveau zéro ici en RDC. On fait le point avec Sylvie Mouyembeau. Malgré l'élevée du couvre-feu sur l'étendue de la République démocratique du Congo, à l'exception des provinces du Nord-Kivuïturi, sous état des sièges, le respect des gestes barrières reste de rigueur. Le coordonnateur des ripostes contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembeau-Foum, est venu informer le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodiaponga, sur le variant Omicron qui est sur une pente descendante en République démocratique du Congo. Le virus continue à circuler et nous devons être vigilants. On a surpris certaines mesures et d'autres restent. La maladie n'est pas terminée et donc nous devons rester vigilants. Les élections des gouverneurs dans les 14 provinces de la RDC s'approchent. Il faudrait le soutien des fils et filles des provinces concernées. Le caucus des députés nationaux de la province de l'Omami sont venus s'informer auprès du président de l'Assemblée nationale sur le choix des candidats de l'Union sacrée. Dès 2015, nous avons mis sur pied un principe qui concerne la rotation. Le gouverneur ne doit pas, la candidature du gouverneur ne doit pas venir de n'importe quelle entité territoriale. Pour le moment, par exemple, le gouverneur sortant était venu du territoire de Kabinda. Donc celui qui va le remplacer doit venir toujours du territoire de Kabinda. Le caucus des élus nationaux de la province de l'Omami sont repartis avec une ferme assurance sur le bon choix des candidats au poste de gouverneur dans leur juridiction. Le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a reçu dans son cabinet au Palais du Peuple une délégation tchadienne conduite par le secrétaire d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue. L'objet de cette rencontre était de recueillir auprès du président du Sénat les informations utiles et nécessaires pour la conduite de notre dialogue. Reportage Sandra Niangui. La tradition congolaise de l'arbre à palabre pour résoudre des problèmes politiques a fait écho au-delà des frontières et la République du Tchad veut s'en inspirer. La délégation tchadienne conduite par le secrétaire d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue a pour ce faire franchi la porte du président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, qui a traversé les époques et peut partager une expérience positive en cette matière de dialogue. Depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à son récent rôle d'informateur, Modesto Baatiloukwebo a donné aux Tchadiens ce dont ils ont besoin. Recueillir donc les informations nécessaires, utiles, pour la conduite de notre dialogue. Parce que nous sommes dans un processus de dialogue et de réconciliation au Tchad. Et donc nous avons effectué ces déplacements justes pour explorer les bonnes pratiques du Congo dans le domaine de la réconciliation et du dialogue. Et là, nous sommes satisfaits de l'entretien que nous avons eu avec le honorable président. Parce que, à travers son propos, ce sont les éléments dont nous avons besoin qu'il a fait ressortir. En présence des membres du bureau du Sénat, Modesto Baatiloukwebo a modestement transmis la sagesse africaine pour sauver la république sœur dont l'ancien président Idriss Débihitno est mort imprévisiblement au front, ouvrant la voie à une incertitude politique. Et puis, c'est communiqué maintenant de la présidence de la république sur invitation de son excellence, messieurs le président de la république, sa majesté le roi Philippe de Belgique et sa majesté la reine Mathilde de Belgique effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo du dimanche 6 mars au jeudi 10 mars 2022. inclus, le couple royal sera à la tête d'une importante délégation belge, comprenant notamment le premier ministre monsieur Alexander Descrous, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères madame Sophie Wilmès, ainsi que la ministre de la coopération au développement madame Merianne Kittir. Les détails sur les étapes et le contenu de cette visite royale seront donnés dans les prochains jours. Cet événement sera une fois de plus l'excellente qualité de relation bilatérale entre le royaume de Belgique et la république démocratique du Congo, fait à Kinshasa, signé Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet du chef de l'État. Autre chose, convocation de l'ambassadeur de Kenya suite aux propos tenus par le vice-président de son pays contre le peuple congolais, des propos jugés désobligeants selon son diplomate. Ces propos n'engagent pas son gouvernement. Les citoyens congolais ont dans leur majorité dénoncé ces propos, déplacés et exigés des excuses de William Ruto, ancien vice-président du Kenya. En fin de journée, l'acteur politique a fini par présenter ces excuses. On revient sur ce reportage des Doris Moso et des Henri Amoury. Nous avons un marché laitier qui part de la RDC, un pays qui a près de 90 millions d'habitants mais qui n'ont même pas une vache, les gens qui dansent à tout moment. Les propos de l'ancien vice-président du Kenya qui ont fait le tour des réseaux sociaux sont malheureusement vrais. L'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo les a reconnus et a fait remarquer que c'est un point de vue personnel qui n'engage nullement le gouvernement de la République du Kenya. Convoqué au ministère des Affaires étrangères, sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapalapé Napala, le secrétaire général par intérim des Affaires étrangères, Kabo Ngongo Ijoska, a reçu Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Nous sommes venus voir le secrétaire général à cause des propos qui avaient été tenus par le vice-président du Kenya. Alors, il faut noter que le vice-président du Kenya a normalement quitté le gouvernement il y a trois ans. Mais notre constitution ne permet pas au président de le virer. Alors, en ce moment précis, il gère un parti d'opposition. Alors, ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. Ce qu'il a dit ne représente pas les points de vue du gouvernement du Kenya. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya sont historiques et même renforcées depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshiseké du Tulumbo au pouvoir. Si vous regardez les relations entre le président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président Félix Tshiseké dit, vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. Donc, ça, ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. L'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou, a remis au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères la note verbale contenant les excuses du gouvernement kenya. Et par un communiqué de presse publié cet avant-midi, l'ambassadeur de Kenya a rassuré le gouvernement et le peuple de l'RDC que le Kenya continuera à encourager les citoyens de deux pays dans le partenariat solide alors que la République démocratique du Congo est à la porte de la communauté de l'Afrique de l'Est. Oui, je le disais, les citoyens congolais ont dans leur majorité dénoncé ces propos déplacés et exigé des excuses de William Ruto, ancien vice-président du Kenya. En fin de journée, l'acteur politique a fini par présenter ses excuses à la République démocratique du Congo. Sur quoi devrait travailler le nouvel ambassadeur nommé par le chef de l'État en Russie ? Kinshasa et Kremlin sont au cœur de la géopolitique mondiale. Les deux nations doivent sceller du pacte de confiance fort du potentiel industriel et technologique. Le président de la République a confié ses missions à un diplomate de carrière, le professeur Ivan Vangou. Le reportage signé Françoise Bouéla comme un portrait. Au moment où se jouent les grandes manœuvres pour un remaniement de la géopolitique internationale, la RDC, pays solution, doit jouer un rôle pivot. Dans ce contexte, en plus d'une expérience avérée, il fallait un diplomate au fait des enjeux internationaux capables d'accompagner l'ambition du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi, pour que le Congo, longtemps timoré, revienne aux premières loges. Ivan Vangou Nguimbi, nommé au poste d'ambassadeur pour la Russie, est un diplomate de carrière, originaire du Congo central, né en 1958, marié à Laetitia Elongo. Pendant 12 ans, cet homme discret a été numéro 2 à l'ambassade de la RDC à Paris. La géopolitique et sa tasse de thé, au-delà du fait qu'il est professeur de sociologie politique à l'université de Kinshasa. Selon les analyses des grandes écoles stratégiques, Kremlin, dont la présence a été longtemps discrète, a levé depuis l'arrivée du président Poutine au pouvoir l'option de quitter la périphérie, où certains intérêts voulaient le confiner, pour revenir au cœur du dispositif de la géopolitique mondiale, sans oublier son ambition de faire désormais du business, à l'instar des autres acteurs internationaux. Cet ex-État de l'URSS dispose d'un fort potentiel industriel et technologique. Le Congo peut en tirer profit si des véritables partenariats sont établis. C'est ce qui est attendu avec la nouvelle mise en place. Resserrement des liens, rassurer, sceller un pacte de confiance, saisir les opportunités pour diversifier enfin notre économie avec de nouveaux partenaires, sortir des sentiers battus pour innover dans le cadre d'une diplomatie de développement. Avec la RDC, la Russie entretient une mémoire historique. C'est l'un des rares pays au monde à avoir une université qui porte le nom du héros national. Patrice Emeryumba. Si vous ne le savez pas, sachez que la République de Serbie a fêté sa fête nationale le 15 février 2020 au fleuve Congo Hotel. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Une occasion de rappeler que c'était en 1804, 218e anniversaire marqué la libération de la domination ottomane. Commentaire Lisette Mujinga. Pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la fête nationale du 15 février 1804, l'ambassade de la République de Serbie a organisé une cérémonie haut en couleur au fleuve Congo Hotel. Le décembre 18e anniversaire de la fête nationale de la République de Serbie marque également la libération de la domination ottomane. La République de Serbie est un pays européen moderne, l'un des principaux pays des Balkans. Dans sa politique étrangère, elle s'appuie sur une politique pacifique et non ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Elle coopère avec toutes les grandes puissances du monde. La République de Serbie compte sur la coopération avec les pays non alignés, spécialement les pays d'Afrique et en particulier la République démocratique du Congo. Elle a réouvert son ambassade en 2011 dans la continuité de l'ex-Yougoslavie. Elle entretient d'excellents relations bilatérales avec la RDC. Car pour Belgrade, la RDC est un pays ami avec perspective d'un développement et amélioration non seulement politique, mais aussi économique. C'est ainsi que la Serbie soutient la RDC sur la voie de la paix et dans d'autres domaines tels que la science et la culture. Pour terminer, la République de Serbie remercie les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tchisekedi Tchidombo, pour l'avoir soutenu auprès des organisations et institutions internationales. Je saisis cette occasion pour remercier en tant que représentant de la République de Serbie et de le gouvernement de la République démocratique du Congo et pour avoir soutenu la Serbie auprès des organisations et institutions internationales. Une séance de travail entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazani, et l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, pour une bonne gouvernance des ressources financières. C'était au siège de la centrale électorale, nous disent Tétis Samba et Hervin Poudy. Ça va ? Oui, ça va ? Très bien. Merci. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazani, a eu une séance de travail avec le chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Jules Alinguete, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Ensemble, ils ont évoqué les modalités pratiques, dont cadrement et d'accompagnement de l'IGF, évoquées entre Denis Kadima, président de la CENI, et Jules Alinguete, cela pour une bonne gouvernance des ressources financières. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances, dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Une occasion pour Jules Allinguetté de rappeler que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour de Compte puisse procéder à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à la disposition par le gouvernement, au fin d'organiser les élections, le bureau de la CENI a souhaité se faire régulièrement accompagné par l'IGF. Parlons santé pour dire que c'est hors du cadre habituel que le coordonnateur auteur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe-Kanfoum, a tenu la rencontre hebdomadeur avec la presse et tout a commencé par la visite du vaccinodrome, nous dit Lopez-Loris Kakouba dans ce reportage. Au cours de son point de presse hebdomadaire du 16 février au vaccinodrome, sur la place des évolués, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe-Kanfoum, invite la population au respect des gestes et barrières malgré que le couvre-feu est levé. Le levé n'est pas du couvre-feu, ça a été un grand fragement pour la population à d'autres mesures, par exemple, l'assouplissement, n'est-ce pas, des tests COVID, tests COVID-voyages. Le gouvernement a décidé que ce qui est le plus important, c'est la vaccination. Donc, si vous avez une carte de vaccination valable, c'est-à-dire que vous avez reçu les deux doses, n'est-ce pas, de vaccin, vous pouvez donc voyager, aller à l'intérieur et revenir, aller à l'étranger et revenir. Par la même occasion, le professeur Mouyembe invite les Congolais à éviter l'arrivée de la cinquième vague. Mais avant, le docteur Mouyembe, qui accompagnait le staff du secrétariat technique de la riposte et le directeur des villages riche, a visité le stand du vaccinodrome. Le docteur Mouyembe a également émis l'éveil de voir implanter le vaccinodrome dans les autres coins de la capitale et dans les autres provinces. Et puis cette question, comment la population congolaise peut-elle s'approprier le projet de développement de la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo ? Ce sujet était au cœur d'une conférence animée par la ministre près, le président de la République, le professeur Nana Manwanina. Un reportage signé sous Zingoy et Jacques Kabwaba. C'est une conférence organisée dans un cadre universitaire pour une appropriation et un accompagnement du projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Ce programme qui prévoit notamment la construction des routes de dessert agricole, l'aménagement des centres de santé et l'aménagement des stations d'adduction en eau. La réussite de ce projet sera une réponse positive à la cohésion et l'unité nationale, a dit la ministre près, le président de la République, Nana Manwanina, qui était parmi les orateurs. L'objectif visé a été atteint. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons voulu impliquer la jeunesse, la crème intellectuelle, à pouvoir participer au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, mais aussi au projet de développement à la base de 145 territoires. Le développement à la base, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État qui s'étend sans morceau pour pouvoir amener la viabilité, mais c'est aussi l'affaire de nous tous. Chacun à son niveau doit intervenir, doit participer pour que cet objectif réussisse. Cette rencontre a permis aux conférenciers de discuter sur des stratégies à mettre en place dans le but de toucher plusieurs cultures et tous les territoires représentés. Je le disais également à titre, la ville de Douala au Cameroun a accueilli la 33e réunion de la commission des pays des forêts d'Afrique centrale, Comifac, un rendez-vous qui a permis aux États membres de réfléchir sur la conservation et la protection de la biodiversité. C'est un commentaire de Cédric Kenina. Réunis à Douala au Cameroun, le groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale, après avoir ratifié la Convention sur la diversité biologique, qui définit un cadre environnemental, une vision qu'ils veulent évidemment matérialiser en formulant une position commune, travailler à la défense et à la préservation de ces patrimoines et qui doivent faire entendre leur appui à la Comifac. Les secrétariats exécutifs de la commission des forêts d'Afrique s'inscrivent dans la logique des gestions coordonnées et harmonisées des ressources forestières. La 33e réunion s'est penchée sur tous ces sujets. La réunion est très déterminante puisque c'est à l'issue de cette dernière que les pays membres de l'espace Comifac vont prendre des positions communes parce qu'en tant que sous-région, ils vont parler d'une seule voix par rapport aux océans qui se présentent à nous. On va fouiller, analyser, pour permettre aux différents pays de l'Afrique centrale de trouver leur compte et leur intérêt dans ce cadre mondial. Autre sujet au centre des préoccupations, la défense des intérêts des pays de l'espace. En mission affirmée donc, pour une Afrique centrale décidée plus que jamais à travailler dans le sens de réduire l'appauvrissement de la diversité biologique et la Comifac qui possède une riche et extraordinaire diversité biologique. Par l'infrastructure dans ces journales avec cette question, où en sommes-nous avec l'opération Kino Zéro Trou dans les différentes communes de la capitale des embouteillages sur le boulevard Lumumba, précisément sur le saut de moutons de Pascal à Massina. Eh bien, nos reporters sont descendus sur les liens où ils ont constaté les nids des poules qui persistent. Reportage Iverson Kabwaba. Des infrastructures construites pour résoudre le problème d'embouteillage à Kinshasa, le saut des moutons de Pascal à Massina sur le boulevard Lumumba est pris au piège des nids des poules à chaque pluie. Une quantité importante d'eau stagne sur ce trou avec formation des lacs artificiels. Le tronçon de Pascal nécessite d'être retenu parmi les priorités du gouvernement pour sa réhabilitation. Cette route principale mène vers l'aéroport international d'Enjid. Le mauvais état de la voirie cause du tort à de nombreux usagers. Les autorités passent par ici. Elles voient les nids des poules qui occasionnent des embouteillages. Elles doivent réagir. Le saut des moutons ne semble pas avoir résolu le problème des embouteillages. Certains chauffeurs préfèrent ne pas l'emprunter. Ce n'est pas l'unique raison. Avec la construction de ce sol de mouton, envie de résoudre ce genre de problème. Ajoutez à cela les passages des gros camions qui occasionnent les embouteillages que vous voyez ici. Violation du code de la route, l'impatience des conducteurs, les embouteillages ont encore plusieurs jours de reine. A l'inspection générale de la police nationale congolaise, les membres de la cellule de passation de marché public, une nouvelle structure qui vient de se doter l'inspection d'être formée sur la base essentielle du processus d'attribution d'un marché, un reportage signé José Bahitouambo. L'inspection générale de la police nationale congolaise met tout en oeuvre pour rendre performance en personnel, notamment dans le domaine du marché public et des contrats de partenariat public-privé. Ce sont les membres de la nouvelle cellule des gestions de passation de marché public qui vient d'être initiés sur les données professionnelles nécessaires pour être en mesure de maîtriser les règles juridiques à la passation de marché public, de la planification jusqu'à l'exécution. Une formation assurée par l'autorité de régulation de marché public. L'inspecteur général a à l'occasion de la clôture de cette session encouragé les participants à s'approprier les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics. Le général Raus Tchalloué a également salué la disponibilité de l'EuPOL, la MONISCO et l'autorité de régulation à accompagner l'inspection générale. Désormais, breveté à marché public, j'apprends de vous un résultat palpable et des orientations techniques dans tous les dossiers rédactifs au marché public. Soyez donc un personnel modèle qui travaille avec dérouillement, moyenneté, transparence et honnêteté. Cette formation vraiment bénéfique a reconnu les participants qui sont désormais dotés de l'arsenal juridique relatif au marché public. La remise de brevets a sanctionné la fin de cette session qui a duré 15 jours et pour renforcer les capacités opérationnelles de ces agents, la représentante du chef de la composante MONISCO a remis de véhicules à ces derniers. La population de la province de Cuilloux ne sait plus à quel sein s'est vouée. Elle vient de lancer un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour lui venir en aide. Regardez. Véritable course à la montre la population de la cité de Dibaya dans la province du Cuilloux travaille la nuit comme le jour pour tenter de sauver les quelques rares bien restants avant que le pire n'arrive encore. Maisons importées, populations forcées de quitter les lieux, réseaux d'eau et d'électricité très perturbés, la cité de Dibaya est devenue invivable. Au total, 11 grosses têtes d'érosion causées par les pluies du Luvien menacent des rayons de la carte de ces quartiers populaires de la province du Cuilloux. Les habitants de cette cité vivent dans la peur, ils perdent tous les jours espoir car ils se sentent abandonnés et appellent. Les autorités compétentes s'allaisent. Au président de la République qui nous suit maintenant, Dibaya une grande commune de 256 000 habitants. Nous sommes en train de dire au revoir à cette belle commune. Pourquoi nous sommes rangés par des érosions par-ci, par-là et que demain, en tout cas, on va se déplacer pour aller ailleurs. Des maisons, des écoles, des truités, des gens, voilà même la région qui ont enlevé ces pompes ici et on aura 40 d'eau. La plus grande menace pèse sur les trois écoles de ces quartiers. L'érosion avance vers le principal bâtiment où enseignants et élèves ont érigé des digues visiblement fragiles. Ces érosions qui n'arrêtent de causer des dégâts dans cette zone, l'intervention des autorités est attendue avec beaucoup d'impatience. Le mandat de la RDC au Sissiba, libre-ville au Gabon est quelque peu menacé. Le Congolais Mondacheboa, directeur général du Centre international des civilisations Bantou, est resté longtemps malade à Kinshasa. La ministre de la Culture, Catherine Katungo-Foura, lui a rendu une visite de réconfort afin de protéger ses du pouvoir culturel international protégé par notre pays et dans un autre décor vers un partenariat entre le ministère de la Culture et Art et Patrimoine et le groupe L'OI Incorporated sur l'investissement. Son directeur général a été également reçu par la ministre des tutelles. Regardez. Le directeur du Centre international des civilisations Bantou-Sissiba, le professeur Antoine Mondacheboa, souffrant à Kinshasa, dénonce avec la toute dernière énergie à son domicile au cours d'un échange avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungo-Foura, une mégition en son absence au sein de cette institution de recherche des documentations et des formations dont le mandat revient à la RDC. Présentement a-t-il indiqué plusieurs abus sont commis par des autorités gabonaises à l'endroit de son personnel et de la communauté par non-respect des textes légaux et a fait par la même occasion état d'un détournement de plusieurs centaines de millions de francs CFA provenant des cotisations des États membres avant d'exiger auprès des autorités congolaises une implication en vue de palper du doigt les réalités sur la gestion de cette institution en son absence. Par ailleurs, le professeur Mondat a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et le gouvernement pour lui avoir assuré une meilleure prise en charge médicale à l'hôpital du Saint-Gantenaire. A cet effet, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Catherine Katungou-Foura a rassuré à son interlocuteur de l'implication du gouvernement de la République afin de trouver des voies et moyens en vue de reprendre à ces différentes revendications liées notamment aux conditions des vies, de salaires et des primes ainsi que de la mégestion. Symposium sur le développement de la paix et de l'amour dans nos différentes familles organisées par la communauté famille chrétienne de la République démocratique du Congo reportage et d'Itchala. Le deuxième symposium de la communauté famille chrétienne s'est ouvert sur les thèmes « Régard nouveau sur la famille à la lumière de l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Léatissia du pape François ». Il sera centré sur trois axes la situation actuelle de la famille le regard de l'église sur la famille et les orientations pastorales. Des réflexions des très hauts niveaux scientifiques qui conduiront in fine à l'accompagnement des familles. L'évêque de Kikuit Timothée Boudica qui a ouvert les travaux à rappeler les attentes aux participants. C'est comme si je disais discernement je m'entends encore dire accompagnement et je m'entends encore dire intégration de diverses situations de nos familles. Il ne s'agit cependant pas de réfléchir au cours de ces symposiums réfléchir en l'air. Nous souhaitons que ces considérations théologiques débouchent sur des conclusions pastorales. Voilà ce que nous attendons de ce deuxième symposium. Je déclare ouvert les travaux du deuxième symposium sur la famille. Les panels prévoient beaucoup d'intervenants au nombre desquels se trouve le professeur Léonard Abessantedi le professeur Léon Botolo berger de la communauté famille chrétienne et quelques témoignages de la communauté famille chrétienne. Rappel des titres chose promise chose due pour la défense du territoire national et la souveraineté de l'état les forces armées de la république démocratique du Congo viennent de gonfler les défectifs dans la province des Litoris à Bounia pour la traque des groupes terroristes. Vous l'avez suivi dans ce journal. Également dans cette édition vous avez suivi la convocation de l'ambassadeur de Kenya qui défraie la chronique suite aux propos tenus par l'ancien vice-président Kenya qui a fini par s'excuser suite à ses propos jugés désobligeants. Réfléchir sur la conservation et la protection de la biodiversité c'est le but de la 33ème réunion de la commission des pays des forêts d'Afrique centrale Comifac tenue à Douala au Cameroun que vous avez également suivi dans notre journal. Ce journal a été réalisé par Simon Kankolongo et a connu le concours rédactionnel de Durkass Bobina merci de l'avoir suivi à très vite au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada